Musique Dans le système que j'aimerais faire, c'est faire basculer pour mal de terre en prairie et puis faire des protéagineux, des métailles, des trucs comme ça pour arriver à vivre tout seul, comme un grand. Comme on faisait dans le temps. On est en totale symbiose avec notre environnement. C'est-à-dire que vous n'avez plus de problèmes de nitrate, de problèmes de fumure, d'écoulement, de risque de pollution en termes de produits chimiques. Les protéines végétales sont absolument nécessaires en alimentation animale. Anciennement, la source principale de protéagineux sur les exploitations, c'était le tourteau de soja. Notamment le soja, le fameux soja américain qui peut être OGM. Alors qu'il y a la possibilité de faire sur place de la protéine. On a des territoires qui se prêtent tout à fait à pouvoir mettre en place des cultures de protéagineux. Donc c'est vrai que c'est ce qu'il y a quand même de plus économique aujourd'hui, d'essayer de limiter les coûts en plantant des métailles qui sont plus économiques que le tourteau. Je n'ai pas besoin d'acheter de l'azote à l'extérieur pour ramener à mes cultures. L'azote est pompé directement du ciel, de l'azote de l'air. Il y a des plantes qui existent, qui s'en chargent, qui sont les protéagineux. Vous avez quasiment pu intervenir jusqu'à la récolte. Un intérêt agronomique au niveau de la biodiversité, au niveau de l'amélioration de la structure du sol par leur système racinaire. On vient casser le cycle des mauvaises herbes, le cycle des maladies. L'aliment ne sera plus acheté pour le troupeau, mais il sera autoproduit sur l'exploitation. Donc le but c'est vraiment l'autonomie alimentaire et l'autonomie au niveau du système de culture. Allez, 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 venez ! Alors mon chauvier c'est à mi-chemin, entre Lonce et Poligny. En fait on est dans le vignoble. On est en exploitation agricole, en polyculture, élevage, lait, à hausser. Notre particularité c'est qu'on est en agriculture biologique. On est sur une parcelle de mélange entre éticale, poivre, savouane et peau. Ça c'est un mélange qui est plutôt destiné aux troupeaux, sur l'alimentation, sur la partie de l'alimentation où les vaches sont à l'herbe. Du mois d'avril jusqu'au mois de fin octobre, début novembre. C'est un mélange avec un équilibre entre le protéagineux et puis la céréale pour pouvoir compléter les bêtes, compléter le troupeau. Un autre type de mélange qui lui est à base plutôt de févrole et de pois, avec une proportion de céréales un peu moindre, mais qui lui est destiné à la complémentation du troupeau, mais sur la partie hivernale, c'est-à-dire en face d'une ration foin pour les vaches laitières. Le gros avantage que nous on ressort de ce type de mélange, c'est qu'on n'a aucunement besoin d'une complémentation azotée dans la ration des vaches laitières. C'est des mélanges qui nous redonnent la liberté et l'autonomie dans notre métier. Je suis éleveur en polyculture élevage à Saint-Agnès, près de Lonce-le-Saunier. En polyculture élevage, c'est-à-dire léa-comté, volaille de bresse et les céréales. En céréales qui sont consacrées à la nourriture des deux élevages et aussi à la vente en coopérative. On est ici dans un mélange céréales protéagineux qui est destiné à une récolte en grains, aussi bien valorisable par des ruminants, des polygastriques, que par des volailles ou des porcs pour des animaux monogastriques. Il est pensé à deux fins. C'est un mélange qui se met en rang alterné avec cinq espèces de plantes différentes. Sur deux rangs, on a du tritical et de l'épautre. Et sur deux rangs à côté, il est protéagineux en mélange. C'est-à-dire du poids protéagineux qui va démarrer très tôt au printemps. Ensuite, on a à peu près 25 grains au mètre carré de veste commune. Du poids fourragé à hauteur de 5 grains au mètre carré. Nous, on fait vraiment attention à ne pas en mettre beaucoup parce que c'est quelque chose qui est très intéressant en métaille en mélange destiné à l'ensilage parce que ça fait beaucoup de volume qui permet de ramener beaucoup de matière. Mais en métaille grain, c'est plutôt un désavantage parce que ça entraîne la verse du mélange. Donc là-dessus, pas d'azote de synthèse, pas de désherbage chimique. Et l'intérêt de semer en deux rangs alternés, c'est que ça renforce la résistance à la verse du mélange. Après, évidemment, ça nécessite soit un semi en deux passages, ce qui est évidemment contraignant, ou d'avoir un semoir à double caisse. On peut trouver aujourd'hui des semoirs simples pour pas très cher et qui font le travail. Je suis éleveur de vaches charolaises en Saône-et-Noir, dans la région du Charolais. J'ai décidé de me convertir à l'agriculture biologique il y a trois ans. Mon exploitation, c'est plutôt une exploitation de taille modeste pour la région. C'est 78 hectares, dont 13 hectares en culture et 65 hectares en surface fourragère, pour nourrir environ 80 animaux charolais tout au long de l'année. Un des points de réussite de l'agriculture biologique, c'est l'autonomie alimentaire, aussi bien au fourrage que sur les protéines. J'ai donc décidé d'introduire les protéagineux dans mon système de culture pour arriver à cette autonomie. Les protéagineux s'associent bien à d'autres espèces, c'est-à-dire qu'elles se complémentent avec les autres espèces. Et ensuite, ont des très bonnes valeurs en protéines. Donc moi, j'ai fait le choix du poids fourragé pour le moment. J'envisage d'y intégrer d'autres espèces de protéagineux. J'arrive à sortir un produit avec une bonne valeur en matière azotée, ce qui me permet d'intégrer ce mélange de céréales protéagineux dans ma ration d'engraissement et d'avoir de bonnes performances sur mes animaux en finition. C'est une technique qu'il faut se réapproprier. C'est des mélanges qui étaient déjà utilisés depuis longtemps. Quand on est jeune, on se pose pas mal de questions. Je pense que ce serait, enfin moi, si plus tard j'ai le projet de m'installer, donc avec ma sœur, c'est quelque chose que oui, on pourrait mettre en place. Les métiers, c'est quelque chose, je pense, d'essentiel par rapport à l'agriculture de demain. Tous les agriculteurs qui en ont fait en refont les années suivantes et ça fait un petit peu boule de nez. C'est quand même vraiment intéressant par rapport à l'environnement. Et c'est un gros plus, c'est une grosse carte à jouer en termes de communication pour l'agriculture. On peut concilier aussi production et respect de l'environnement en valorisant les ressources de la nature. C'est comme se faire son jardin à soi, manger ses propres produits. Moi je le vois comme ça. C'est un gros plus, c'est un gros plus.